Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, 23 novembre 2021, 4h54 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal et à tous les niveaux. Et celui dont je vous fais parler maintenant, c'est celui du contrôle, la technologie maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, d'ailleurs je vais vous en partager un d'un abonné de la Suisse que je salue. Il va se reconnaître. Notre liberté de mouvement, notre intimité, maintenant est au vu et au su de toutes les grandes plateformes et toutes les grandes entreprises, via Facebook, Twitter, tous les autres. On a accès via votre téléphone et vous le savez, c'est devenu une formalité, on entend même vos voix, on voit où vous allez, on n'a pas besoin d'un vaccin avec une micropuce, pas besoin de se caser la tête. C'est une folie incroyable que des gens aient pu penser ça. Vous avez votre téléphone, tout le monde a son téléphone et c'est comme ça qu'on vous suit et en plus vous payez la facture. Et on est capable de vous envoyer de la publicité, des messages publicitaires sur ce que vous avez envie d'acheter, parce qu'on vous a écouté, parce qu'on vous a enregistré, parce qu'on a détecté vos mouvements et on a vu vers quel magasin vous alliez. Et ça va aller encore plus loin. La robotique est en train de prendre aussi beaucoup de place dans nos vies. De moins en moins de gens veulent travailler, il manque de plus en plus de main-d'oeuvre. On est obligé de se lancer vers la robotique, mais aussi on le fait parce qu'on va économiser beaucoup d'argent, parce qu'un robot, ça ne demande pas de congés, ça n'a pas d'enfants, ça n'a pas de casse-tête, ça n'a pas d'absentéité, d'absentéisme, pardon. C'est jamais malade, ça ne demande pas de vacances. Ça n'a pas besoin de cinq minutes ou quinze minutes pour aller manger ou prendre une pause ou une heure pour aller luncher. Et même d'anciennes professions comme celles de policiers, policières, intéressent moins les jeunes, soldats aussi. On est en train de voir une robotisation du service policier et de nos armées aussi. Donc le monde est en train de changer, on va être contrôlés, ceux qui voyaient 1984 comme un film d'horreur. Maintenant quand tu regardes 1984, pour ceux qui comme moi regardent le film ou lisent le roman, c'est une histoire d'amour, c'est bien enfantine, comparativement à ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde réel, c'est hallucinant. Tout ça va prendre de l'expansion et s'élargir et va venir chercher tous les derniers pans d'intimité, liberté que chaque individu avait. La biométrie maintenant va s'installer partout, vous le voyez, pour avoir des services gouvernementaux, des services de base. Tu auras besoin de montrer patte blanche comme on dit, l'empreinte de ton doigt, l'iris de ton oeil, l'ADN même en Inde. On a cette carte biométrique qui comprend ces trois aspects-là de vérification. Très, très inquiétant tout ça. J'espère que ça vous inquiète aussi, mais il n'y a rien que tu puisses faire. Il faut toujours se préparer à s'adapter et à vivre avec ça, comme on doit s'adapter à tous les changements qui s'en viennent, qui ont déjà commencé, s'adapter aux cataclysmes qui vont venir nous frapper, s'adapter à la guerre qui s'en vient pour la fin de l'année. On nous annonce une guerre, on est en train de la monter de toute pièce, l'ordre mondial est disparu, dysfonctionnel, il n'y a plus d'ordre mondial, il faut en remettre un autre, et tu as besoin d'une guerre pour remettre ça. Pensez à 14-18-39-45, où les États-Unis sont venus en sauveur et établir un ordre mondial. Bien là, cet ordre mondial-là est dysfonctionnel, il n'existe plus, tout est éclaté, pour diverses raisons. Là maintenant, on se retrouve avec un vide, un vacuum, et il faut que ça soit rempli, et c'est en train de s'intensifier tout ça de toute pièce. On voit l'armement, la course aux armements a repris de plus belle depuis l'arrivée de Trump à l'époque en 2016, 3 trilliards de dollars dans l'armement. Les autres pays guerriers ont suivi, la Russie, la Chine. Là, on est en train de parler de l'invasion de l'Ukraine sans arrêt, on est en train de parler de l'invasion de Taïwan sans arrêt. Tous les systèmes, les agences de renseignement américaines s'en vont dans ce sens-là. Je peux juste vous montrer quelques grands titres. On va commencer avec le dernier de ce matin. Je vais essayer de vous le retrouver. Les services de renseignement américains montrent que la Russie a des plans d'une éventuelle invasion de l'Ukraine. Les États-Unis ont partagé, ça a été publié ce matin, des renseignements, y compris des cartes avec des alliés européens qui montrent une accumulation de troupes et d'artilleries russes pour se préparer à une poussée rapide à une grande échelle en Ukraine à partir de plusieurs endroits. Si Poutine en décide ainsi, et on pense que ce scénario-là pourrait avoir lieu d'ici la nouvelle année, fin de l'année et nouvelle année qui s'en vient, je ne peux pas vous mettre, je ne veux pas vous mettre en complète angoisse et hystérie, mais c'est ce qu'on est en train de nous préparer, chers amis. On est en train de nous préparer cette gare-là. Le Kremlin accuse l'Ouest d'avoir attisé artificiellement les tensions en Ukraine le 21 novembre. C'est partout, partout comme ça. Le Jérusalem Post nous dit que les Américains ont envoyé un renfort à la marine ukrainienne. Les États-Unis ne sont pas aussi avancés que la Chine. On a peur que la Chine ait devancé militairement les Américains. On a vu deux essais de missiles hypersoniques nucléaires de la Chine, ce qui est très inquiétant. Les États-Unis cherchent un équilibre alors que les craintes grandissent concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça a été publié le 20 novembre et c'est plein, plein d'articles comme ceux-là qui nous parlent, et sans compter naturellement, de tous ces changements climatiques, de tous ces changements sociaux, très, très inquiétants. Mais si j'en reviens à cette histoire, et ce lien qui m'a été envoyé par un abonné, c'est le suivant. Donc, ce sont les CFF en Suisse. Les CFF sont une compagnie ferroviaire intégrée, à la fois gestionnaire d'infrastructures ferroviaires et entreprises ferroviaires, structurées en quatre divisions. Et on nous apprend que les CFF vont vous pister. Souriez, vous serez filmés. Ça a été publié le 17 novembre. Les CFF vont être installés à un système de suivi des pendulaires. Ces caméras, déclarées anonymisantes, seront notamment capables de traquer la direction d'un regard ou de détecter le port du masque. Est-ce vraiment sans risque pour la protection des données? Rien n'arrête le progrès, ni les CFF à part peut-être un trou dans le sol après le chaos du blocage entre Genève et Lausanne. La compagnie fait à nouveau parler d'elle. En cause d'une nouvelle acquisition, un système de capteur pour pister les pendulaires sera installé dans 20 à 50 gares, dont les noms sont encore inconnus, indique l'OTAN. C'est le site Alemanic Inside IT, spécialisé dans l'informatique, qui a repéré cette information. Les CFF ont signé un contrat de 10,2 millions de francs à l'entreprise uriquoise Analysis Simulation Engineering, spécialisé dans l'analyse de données, en particulier dans le domaine du transport. Cette firme travaille déjà pour les CFF, ses systèmes équipent, par exemple, les gares Bern, Balle, Lensbourg et Zurich. Donc, vraiment, wow! Cette autre technologie aura un but bien précis. Contactée par le temps, les CFF affirment que l'objectif est de permettre une circulation optimale des clients dans les gares, assurer la sécurité, et la meilleure capacité possible des espaces de circulation et des structures des gares. Grâce à des capteurs perfectionnés et des algorithmes capables d'analyser les données, la firme uriquoise, à l'origine de ses détecteurs, affirme pouvoir effectuer des distinctions très fines, blablabla, blablabla. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est un peu inquiétant, ces systèmes de surveillance-là, et ça va devenir, naturellement, de plus en plus répandu. De plus en plus répandu. Et moi, je vous dis, on s'en va dans un monde complètement horrifiant. Horrifiant, mais il faudra passer à travers. Ce sera une étape, comme toutes les autres étapes. L'histoire de l'humanité, le rêve de l'utopie technologique se transforme, de cinq à pour, se transforme en un cauchemar d'état de surveillance. Ça nous est rapporté par restofworld.org. Dans la nation intelligente, les chiens robots imposent une distanciation sociale et les taxis volants se profilent à l'horizon. La réalité est très différente. Ça a été publiée le 16 novembre 2021 sur la plume de Peter Guest. Un disque dur. Quelque part dans les archives de surveillance de la prison Changi de Singapour est une vidéo de Joe Levan Wame, nu, seul jouant Hamlet. Hamlet, en 2017, Wame a été arrêté pour avoir organisé une petite manifestation dans une rame de métro et accusé d'avoir organisé un rassemblement public illégal. Plutôt cette année, il a finalement été reconnu coupable et a offert le choix entre une amende de 8 000 ou 5, disons, l'équivalent de 6 000 $ ou 22 jours de prison. Wame, comme les manifestants pour lesquels il est devenu connu, est calme et animé par une sorte de malice contenu né et élevé à Singapour. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte en tant qu'activiste fêté par les groupes de défense des droits humains mais décrit comme un croc mitaine financé par l'étranger, par l'establishment. Il est célèbre pour ses manifestations qui ressemblent à une sorte d'art de la performance dans la façon dont elle souligne les absurdités de l'ordre singapourien. Il a été arrêté à plusieurs reprises, reconnu coupable d'avoir organisé une assemblée publique seule et d'avoir scandalisé la justice sur Facebook. L'activisme à Singapour est une tâche, une tâche complexe. Le gouvernement est contrôlé par un parti unique, le parti d'action populaire depuis l'indépendance. Au fil des ans, le parti a créé une bureaucratie quasi-autocratique et quasi-démocratique dans laquelle il est presque impossible de naviguer pour les étrangers. Wame, qui a été directeur exécutif d'un groupe de défense des droits des migrants pendant une décennie jusqu'en 2016, a reçu le conseil de faire pression discrètement de ne jamais critiquer agressivement la politique ou le parti et d'éviter de rejoindre des groupes pro-démocratie. Pousser trop fort au sortir des lignes serait contre-productif, a-t-il été prévenu, et se retournerait contre lui et son travail. J'en avais mort de devoir m'auto-censurer et de négocier des limites à déclarer Wame à Rest of World. De telles stratégies ont fini par enraciner l'autoritarisme. Quand je vous parle d'autoritarisme et que c'est partout, c'est incroyable. Et ça nous parle vraiment de toutes ces... Les caméras intelligentes qui sont testées à Changi ne sont qu'une partie des initiatives nationales visant à traiter la surveillance comme faisant partie de la vie quotidienne. 90 000 caméras de police surveillent les rues et d'ici la fin de la décennie, il y en aura 200 000 des capteurs, y compris des caméras de reconnaissance faciale et des systèmes d'analyse de foule sont positionnés dans toute la ville. Wow! La technologie seule n'est pas unique. Elle est utilisée dans de nombreux pays. Mais le parti au pouvoir à Singapour voit des dangers partout et semble de plus en plus disposé à scruter individuellement et en masse la vie des gens. Ce que la technologie fera pour les gens, c'est de rendre notre vie beaucoup plus facile, plus pratique, plus facilement capable de se brancher sur la bonne vie. Ha! 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 Wow! Chers amis, moi je vous le dis, préparez-vous, ça s'en vient rapidement. Le contrôle total de nos vies, le totalitarisme totale et ça va venir de nos bons dirigeants démocrates de nos pays respectifs. C'est inquiétant de voir ça. Je vous laisserai cet article-là, cette espèce de décès qui nous parle de cet activiste et de ce qui se passe à Singapour vraiment, vraiment très épeurant parce que ça s'installe dans nos pays respectifs. On est en train d'établir un nouvel ordre qui sera un ordre mondial de contraintes, de contrôles, de pensées uniques, de gouvernements envahissants, de pauvretés généralisées pour l'ensemble de la population mondiale. On est en train de faire un grand bond vers l'arrière dans un monde technologique. Tu auras la vie de la misère des siècles et millénaires passés dans un monde moderne, technologique. Tout ça, ça va passer par la prochaine guerre mondiale qui se profile et qui est pour, c'est très bientôt, la fin de l'année. Ça s'en vient. C'est pour la fin de l'année. Les dirigeants européens s'engagent directement avec le président russe. La diplomatie est informée par une évaluation américaine selon laquelle Poutine pourrait envisager une invasion au début de l'année prochaine alors que ses troupes se massent à nouveau près de la frontière. Préparez-vous, chers amis, ça va être un grand saut. 2020-2021. Wow! On n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada